Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mes produits ménagers préférés. Alors, pour celles qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que le ménage et moi c'est une grande histoire d'amour, que faire le ménage ne me dérange absolument pas, j'aime d'ailleurs faire ça, j'aime aussi me retrouver dans une maison propre, nickel, et que ça semble bon, enfin voilà, bref. Donc je vais vous montrer quels sont pour moi mes produits chouchous. Alors ça a été, je pensais que je n'avais pas tant de produits que ça, mais en fait si, et j'en ai à peu près 6, oui à peu près une petite dizaine. J'ai fait un choix vraiment parmi ceux que j'aime vraiment par-dessus tout, parce que j'en ai encore d'autres que j'utilise comme ça, que je ne rachète pas forcément, mais voilà. Mais là c'est vraiment mes produits coup de cœur. Alors, on va commencer tout de suite par la vaisselle. Pour la vaisselle, c'est ce nettoyant vaisselle-là, de l'arbre vert, à l'amande, vaisselle et mains concentrées, et il sent vraiment super bon, moi je le trouve très bien, parce que déjà c'est un nettoyant qui reste dans l'éponge, donc vous pouvez faire votre vaisselle avec pas vraiment beaucoup de produits. Donc ça c'est plutôt bien, il a une odeur qui est juste divine, il se rince très bien, et il a super bien la vaisselle. Si jamais vous laissez sécher votre vaisselle comme ça à l'air libre, il ne laisse pas du tout de traces d'eau, ni quoi que ce soit dessus. Donc ça, vraiment un très très bon produit, que je recommande à 100%, et il a l'avantage aussi d'être fabriqué en France. Donc voilà, un énorme coup de cœur pour ce nettoyant que j'utilise maintenant depuis des années et des années. Aussi à retenir, il n'abîme pas du tout les mains, il n'est pas du tout agressif pour les mains. Et je vous dis, l'odeur, elle est divine. Après, donc toujours dans la vaisselle, moi j'utilise ces éponges-là, qui sont des éponges récurage difficiles, mais bon, je les utilise pour faire ma vaisselle de la marque Carrefour. Donc vous voyez, ce sont des éponges comme ça, donc jaune et rouge. Alors ce qui est bien avec ces éponges-là, c'est qu'elles tiennent très longtemps dans le temps. Vous pouvez aussi, après, alors moi je mets mes éponges de temps en temps dans la machine à laver, histoire de tout relaver, et elles tiennent le choc, elles tiennent vraiment le choc. Et ça, c'est bien, je trouve que par rapport au contexte et tout ça, elles ont vraiment une durée de vie, mais beaucoup plus importante. Et la partie justement récurrente marche très 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 bien pour... Récurage, pardon. La partie... Oui, si, ça l'a aussi. Enfin bref, la partie rouge, en fait, fonctionne très bien sur les casseroles et tout, et ça enlève vraiment les tâches de cramée et tout sur les casseroles, c'est vraiment cool. Donc, pour continuer un petit peu dans l'univers vaisselle, nettoyage de l'évier, casseroles, etc., je vous montre le cif. Donc celui-ci, pétale de rose et lila blanc, c'est vraiment mon préféré de tous les cifs. Alors le cif, pour moi, je l'utilise déjà pour nettoyer mon évier après avoir terminé ma vaisselle, parce que j'ai un évier blanc, et j'utilise aussi pour nettoyer mes pyrex, mes casseroles, parce que je trouve que ça marche très bien, vous savez, les traces qu'il peut y avoir, parce que moi, j'ai une gazinière à gaz, et pour avoir les traces sur le côté et tout ça, et je trouve que ça fonctionne très très bien sur ce genre de truc, et en même temps, je l'utilise aussi pour nettoyer de temps en temps les vies de ma salle de bain. Voilà. Donc le cif, c'est quelque chose que j'utilise depuis des années et des années. Donc avant, il y avait le cif vert, je ne supporte pas l'odeur, j'aime pas du tout. Et donc celui-là, avec cette odeur pétale de rose et lila blanc, qui est vraiment très agréable. Donc voilà, ça a un énorme coup de cœur pour ce produit-là. Après, un nettoyant multi-usage. Donc celui-ci, si vous voulez, c'est le cœur de ma routine ménage. Vraiment, c'est un produit, même mon mari l'adore, et c'est lui d'ailleurs qui le rachète à chaque fois. C'est le Bref Javel, qui est là. Alors celui-ci, on ne le trouve pas partout, nous on l'achète uniquement chez Lidl. Donc quand on y va, on le prend par 5 ou 6, parce que c'est vraiment notre nettoyant préféré. Et effectivement, alors il dégraisse, il blanchit, il a une odeur de Javel qui sent vraiment trop bon. Quand on fait le ménage avec, ça sent super bon dans la maison. On l'utilise vraiment pour tout. Comme je vous disais, j'ai une gazinière à gaz. Donc je l'utilise pour nettoyer ma gazinière, pour nettoyer mon plan de travail, pour tout nettoyer en fait. Avec ça, on nettoie vraiment tout. Je nettoie la salle de bain, je nettoie les toilettes, je nettoie vraiment tout avec. Et c'est vrai qu'il est vraiment bien. En plus, il laisse une brillance sur les mailles, sur tout, qui est vraiment très bien. Donc voilà. On avait un mur à l'extérieur en fait, avec la moisissure dessus et tout. Puis ça commençait un petit peu à se sentir, bon même malgré le fait que ce soit à l'extérieur, ça nous dérangeait quand même. Donc on l'a mis et franchement, mais nickel, ça a tout enlevé. Donc vraiment, ça pour moi, c'est le meilleur produit ménagé au monde. S'il ne devait m'en rester qu'un là-dedans, ce serait celui-ci. Parce qu'avec celui-là, je fais quasiment tout, sauf la vaisselle. Mais sinon, je fais tout, tout, tout. Alors j'alterne avec d'autres, comme vous pouvez le voir. Mais c'est vraiment celui-ci pour moi, le meilleur de tous. Il me fait gagner du temps comme pas possible. Et puis ça, c'est vraiment celui que j'utilise quand je veux nettoyer à fond ma maison. S'il y a les poussières que je ne fais pas avec. Après, un produit basique, du moins pour moi, c'est l'eau de javel, tout simplement. Donc l'eau de javel, je l'ai comme ça. Ou sinon, je l'ai aussi en version pastique. On peut retrouver dans des petites boîtes, très bien aussi, que je jette dans les toilettes et tout ça. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi utiliser la javel, que ce soit pour le linge, que ce soit pour désinfecter, que ce soit pour tout, pour blanchir, pour nettoyer. Donc j'aime bien de temps en temps la javel. J'adore l'odeur de la javel aussi. Donc voilà. Mais j'ai toujours un bidon de javel comme ça. Toujours, toujours, toujours. Parce que ça, ça sert vraiment, mais vraiment pour tout. Ensuite, en nettoyant vitres, nettoyant, pareil, un petit peu multi-surface, parce que je fais aussi mes meubles. Et je fais beaucoup ma poussière avec ça. Je prends ça sur un chiffon. D'ailleurs, au lieu des chiffons, c'est ceux-là. Vous voyez, c'est des petits chiffons comme ça, des profils. Ça, j'en utilise beaucoup. Donc je mets mon ajax dessus. Et ensuite, je le mets sur mes cloches en verre, sur mes cadres photo, etc. Pour tout nettoyer. Donc vraiment, quand je veux faire mes poussières à fond, je prends mon chiffon, mes chiffons qui sont ici. Et mon ajax, je me sers vraiment de ça pour faire mes meubles. Et aussi bien mes meubles, mes bibelots. Et je fais aussi d'ailleurs mes vitres avec ça. Donc je trouve qu'il dégraisse très bien, qu'il ne laisse pas de traces. Il est vraiment très efficace. Et voilà, c'est vraiment celui que j'utilise depuis toujours. J'ai jamais eu de problème avec le pistolet, ni quoi que ce soit. Voilà, mon ajax, c'est vraiment mon produit préféré. Et après, quand je n'ai pas le temps de faire toute la poussière à fond, à fond, eh bien j'utilise ce genre de truc. Donc j'en avais, j'avais eu des bons. Donc toujours, je vous avais parlé dans ma vidéo essentielle lessive. Des bons que j'avais reçus, c'était envie de plus. Et du coup, j'avais testé les Swiffer, que je trouvais très bien. Et qui ne me coûtait pas cher, parce que j'avais une réduction. Et puis après, je me suis dit que j'allais acheter ceux-là. Et je les trouve aussi bien. Donc c'est la marque Carrefour. Là, j'en ai acheté d'autres, la marque Auchan. Ils sont tout aussi bien. Et en fait, voilà, c'est un petit plumeau comme ça. Et vous en servez pour faire toutes les poussières. Quand vous ne voulez vraiment pas vous prendre la tête à tout soulever, à tout faire. Et même sur les abat-jour de l'an et tout. Vous utilisez ça. Et c'est vraiment très bien. Franchement, je suis conquise par ce truc-là. Au début, je disais que c'était un truc qui n'allait pas dans le détail. Mais je trouve que pour faire les poussières comme ça, un petit peu tous les jours. Et pour aller assez vite, c'est vraiment très bien. Ce n'est pas cher. Et on les trouve partout, dans toutes les marques. Alors moi, j'ai essayé la marque Carrefour et la marque Auchan. Franchement, je les trouve vraiment bien. Et ça, c'est pareil. Si vous voulez gagner du temps pour aller sur les miroirs, aller sur les bibelots, la télé, tout ça. Ça, c'est vraiment top. Ça vous évite. Ça, ça vous fait gagner un temps, mais considérable. Après, un nettoyant que j'utilise depuis très, 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 très longtemps. C'est grâce à ma belle-mère que j'avais connu ça. Donc ça, c'est pareil. J'utilise aussi pour les surfaces sur un chiffon. Alors par contre, quand vous utilisez ce produit-là, évitez d'avoir une manicure nickel ou sinon utilisez des gants. Parce que ça a tendance à bouffer un petit peu le vernis à mou. Donc c'est le nettoyant ménager. Je pense que vous connaissez. Ça, c'est vraiment le produit vintage par excellence. Et celui-ci a une petite odeur de citron. Mais moi, j'adore l'odeur de l'alcool ménager. Je trouve que ça sent vraiment le propre pour le coup. Moi, l'odeur de propre, c'est ça. C'est les odeurs d'alcool ménager de Javel. Ça, pour moi, c'est vraiment l'odeur du propre. Parce que souvent, on entend dans les vidéos beauté, l'odeur du propre. Et c'est des Yankee Candle, des machins, des trucs. Moi, l'odeur du propre, c'est vraiment l'odeur de Javel. L'odeur du produit nettoyant. C'est vraiment ça, pour moi, l'odeur du propre. Et ça, je trouve vraiment que ça semble propre au même titre que la Javel. Et voilà. Comme je vous disais, je l'utilise pour les surfaces comme ça. Pour nettoyer les poignées de porte. Tous ces trucs-là. Et c'est bien efficace. Le seul inconvénient, ça peut être que sur certains meubles, ça peut laisser des traces. Mais bon, ceci dit, c'est vraiment un très, très bon produit. Pour les jouets de Martin. Parce que je pense qu'on va me poser la question. J'utilise en général du Sanitol. Donc là, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc, c'est du Sanitol dans des grandes bouteilles. J'utilise du Sanitol que j'utilise avec une éponge directement partout sur ces jouets. Et ensuite, je rince avec ça. Donc là, je le mouille complètement. Et je repasse un petit coup avec ça. Et je resèche après avec un autre truc comme ça, sec. Ou en général, un torchon de laisselle. Mais voilà. Si pour la petite parenthèse jouet bébé, j'utilise du Sanitol. Que je rince quand même après avec un petit, comme je vous disais, un petit truc comme ça. Et après, je sèche avec ça. Après, pour terminer, il me restera deux produits. Alors, antibactérien et brillance multi-usage. Donc ça, c'est un produit que j'ai longtemps, longtemps, longtemps trimballé aussi dans mes sacs à main. Donc, j'avais un petit peu peur quand j'étais dans les magasins avec ça. Parce qu'en fait, je pensais qu'on allait penser que je les avais tirés, volés dans les magasins. Parce qu'en fait, ça, j'utilise ça par exemple quand je dois aller aux toilettes. Ce genre de trucs. Donc, surtout quand j'étais enceinte, parce que pour ne rien vous cacher, j'avais souvent, 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 très, très souvent envie de faire pipi. Et au bout d'un moment, quand j'étais à 8 mois de grossesse et que j'allais dans des toilettes que je ne connaissais pas, je ne pouvais plus faire pipi presque debout comme on a toute l'habitude, comme on fait toutes. Donc, j'utilisais ça et je l'ai trimballé pendant un moment. Donc, ça, j'utilise toujours pour nettoyer comme ça, vite fait, un petit truc, un petit coin de meuble. Quand je dois aller vite, la table ou la chaise de l'autre de Martin, voilà, j'utilise ça. C'est vraiment pour aller vite et ça fonctionne très bien. Et pour terminer, et là, c'est le dernier produit. Donc, ça, c'est pareil, c'est un truc que j'utilise depuis longtemps. C'est les éponges magiques de Monsieur Propre. Alors, je ne sais pas si elles ont toujours été Monsieur Propre. Je crois qu'il y avait une autre marque aussi qui les faisait. Mais en fait, vous voyez, ce sont des petites éponges comme ça. Ah, j'aurais dû prendre celle qui a été usée. Ouais, c'est pas grave. Voilà, c'est des petites gommes comme ça. Et ce qui a de bien, c'est que nous, on a pas mal de meubles blancs. Et ça marche très bien pour effacer les traces qu'on n'arrive plus à enlever. Alors, aussi bien au niveau des prises électriques, au bord des meubles. Là, notamment sur la barrière de Martin aussi, j'avais des traces. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne très, très bien sur les interrupteurs de porte et tout. Ça marche vraiment top. Les contours de fenêtres aussi, j'avais fait mes contours de fenêtres. Et voilà, donc ça enlevait des traces que je n'arrivais pas du tout à enlever. Et ça, c'est vraiment un super produit. Alors, ça suce par contre, ceci dit, très, 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 très vite. Mais bon. Voilà, j'ai une table de salon qui est blanche. Et il peut arriver, des fois, que quand je bois mon café, il y ait une petite auréole comme ça de café à ravoir. C'est un petit peu fastidieux. Même avec mon gel Javel. Voilà, il faudrait que je repasse à chaque fois avec mon gel Javel dessus. Mais quand je ne veux pas le faire, j'utilise ça et c'est vraiment magique. Comme son nom magique. Voilà. Eh bien, écoutez, ce que j'aimerais bien, c'est que vous, vous me mettiez dans la barre de commentaires quels sont pour vous vos produits préférés, vos produits fétiches en ménage. Je pense que, qui dit fan de produits ménagers, dit aime bien tester. Donc, si je n'ai pas testé, j'aimerais bien. Alors, dites-moi quels sont pour vous vraiment le... Allez, vous avez le droit. Maxi, trois produits indispensables ménage. Vraiment, ceux dont vous ne pourriez pas vous passer pour rien au monde. Voilà, ce serait cool de partager. Et puis, bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !